Et bien commençons. Alors, c'est quoi une API REST ? Une API REST est une interface de programmation qui permet à des applications de communiquer entre elles via le protocole HTTP. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais je vais vous montrer que c'est très simple. Alors, disons que vous avez une application full stack. Ici, nous avons la partie front-end qui représente la partie client. Et ici, nous avons la partie back-end qui représente la partie serveur. Et donc, pour créer une API REST, il faut mettre votre API REST sur le serveur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Quand le client a besoin des données, donc slash data par exemple, disons qu'on veut gérer une liste d'employés, s'il veut une liste de ces employés-là, il utilisera la méthode GET pour demander à l'API de nous renvoyer la liste des employés. Il utilisera par exemple la méthode POST pour ajouter un nouvel employé dans la base de données. Il utilisera PUT pour, par exemple, modifier un employé. Et DELETE, c'est clair, pour supprimer un employé. Et donc, derrière, votre API REST va se charger de traduire la requête envoyée par le client en requête SQL et va l'envoyer à la base de données. Et une fois que la base de données a traité cette requête-là, il va renvoyer une réponse au serveur. Voilà, c'est-à-dire votre API REST. Et votre API REST va se charger d'envoyer la réponse sous format JSON ou format XML à votre client. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en place ce système-là dans une application full stack. Voilà, que nous allons réaliser en NestJS. Alors, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi utiliser une API REST ? Tout d'abord, nous avons la simplicité d'intégration. C'est facile à comprendre et à utiliser avec des standards web comme HTTP et JSON. Flexibilité. Ça permet de manipuler différents types de données. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, JSON, XML, selon les besoins de l'application. Indépendance. Les clients, c'est-à-dire la partie front-end et les serveurs, c'est-à-dire la partie back-end, peuvent évoluer séparément, favorisant la scalabilité et la maintenance. Aussi, nous avons la sécurité. Votre partie client n'a pas accès directement à votre base de données. Voilà, il y a un intermédiaire qui est l'API REST. Et aussi, vous pouvez sécuriser ces API REST-là avec des méthodes comme Watt pour contrôler l'accès aux données de manière précise. Et enfin, nous avons la performance. Grâce à une architecture légère, elle offre des temps de réponse rapide pour les requêtes HTTP. Bon, on a fini avec la partie théorie. Passons à la partie pratique. Alors, pour ceux qui ne veulent pas regarder ce tutoriel de A à Z, je vous conseille d'aller regarder dans la description. Vous allez trouver le lien du code source. Mais je vous conseille bien de regarder cette vidéo afin de comprendre comment je l'ai développée. Bah, sans plus tarder, on y va. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui tombent sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Faiz Dev. Plus simplement Faiz, je suis développeur web. Je fais parfois du développement mobile ou logiciel. Bref, sur cette chaîne, je fais du tutoriel qui a rapport au développement web. Et aussi, je documente la création de mon SaaS qui s'appelle Feed Your Pack. Et donc, afin de soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi. Et sans plus tarder, on y va. Cette fois-ci, on y va. Donc, nous allons commencer par créer une application NestJS. Create NestJS. Donc, je copie cette commande-là. Oups. J'ouvre un terminal. Voilà. Ensuite, tuto API. Et je fais entrer partout. Et voilà. Donc, l'application est créée. Ensuite, je vais la lancer. MPM Rondev. Donc, regardez. L'application est créée. Maintenant, nous allons utiliser Prisma. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Prisma, c'est juste un outil open source qui fournit un moyen intuitif et sécurisé pour acéder aux bases de données. Avec Prisma, les développeurs peuvent écrire des requêtes de bases de données en utilisant leur langage de programmation préféré qui sont ensuite traduits en requêtes SQL par Prisma. Bref, vous avez compris. Donc, nous allons commencer par installer Prisma. Donc, pour ça, vous venez ici. Voilà. Vous prenez cette commande-là. NPM install Prisma save dev. Que vous allez exécuter. Là, je vais ouvrir un nouveau terminal. Voilà. Et voilà. Prisma est installé. Maintenant, nous allons initialiser Prisma ou RM avec un Data Source Provider qui sera SQLite. Donc là, nous allons utiliser un SQLite. C'est une sorte de base de données qui se trouve dans un fichier qui lui-même se trouve à son tour dans votre projet. Voilà. Donc, c'est une sorte de base de données locale quoi. Très locale sur votre projet. Et voilà. Vous lancez la commande. Et voilà. Donc, vous allez voir un dossier Prisma ici qui contient un fichier schéma.prisma. Et regardez ici, vous avez Data Source. C'est-à-dire la source de données. C'est Data-URL. Et le Provider, c'est SQLite. Maintenant, on peut passer à la création de l'API REST. Alors, qu'est-ce qu'on veut gérer ? Moi, pour ce tutoriel, j'ai préféré qu'on gère une liste d'employés. Donc, employés. Voilà. Liste d'employés. Et pour ça, il faut qu'on crée un modèle de données pour les employés. Donc, un modèle, c'est juste une entité. Vous faites d'abord modèle. Vous nommez votre modèle employé par exemple. Et voilà. Donc, tout d'abord, vous voulez qu'un employé soit représenté par quoi ? Un ID. Voilà. Qui sera un integer. C'est-à-dire un chiffre, si vous voulez. Ou une sorte de chiffre. Et cet ID-là, ce n'est pas nous qui allons le rentrer. On veut qu'il soit auto-incrément. Voilà. En gros, que ce soit la base de données qui le gère. Donc, pour ça, vous mettez ID default auto-incrément. Ensuite, on veut son First Name. Qui sera un string. Ensuite, son Last Name. Je pense que Last Name, ça doit être le prénom ou le nom. Je ne sais pas. En tout cas, on a le First Name et le Last Name. On veut son email. Et ici, l'email est un string. C'est-à-dire une chaîne de caractère. Et doit être unique. Et enfin, on veut sa position. Est-ce que c'est un manager ? Est-ce que c'est un équipier ? Etc. Et donc, voici le modèle qui caractérise un employé. C'est aussi simple que cela. Maintenant, pour faire de sorte que Prisma crée une table dans la base de données qu'il y a pour nom employé et qu'il y a pour structure tout ça. Regardez la commande à exécuter. Vous repartez sur le site. Vous prenez cette commande-là. NPM Prisma Migrate Dev-Name Init. Donc, CTRL-C. Et vous revenez ici. Et vous l'exécutez. Et voilà. Donc, regardez. Your database is now in sync with your schema. Et voilà. Cela a été créé. Et ensuite. Une seconde. Clear. Vous faites NPM Prisma Studio. Non, c'est NPX. NPX Prisma Studio. Et là, vous allez pouvoir voir en temps réel votre base de données. Regardez. Cela, c'est la base de données qui a été ouverte dans le navigateur. Et vous avez la table employé qui a été créée. Donc, pour l'instant, on a ID, First Name, Last Name, Email, Position, etc. Donc, je vais ajouter un employé tout de suite là. Vous voyez, ID, c'est auto-écriments. Donc, on n'a rien à écrire là. First Name, je vais mettre par exemple Faïs Dev. Last Name, je vais mettre Dev. Tout court. Email, je vais mettre dev.email.com. Et enfin, la position Manager, évidemment. Save. J'actualise. Parfait. Maintenant, nous allons créer l'API REST. Alors, en NestJS14, pour créer l'API REST, vous venez ici dans App. Une seconde, je vais tout fermer. Voilà. App ici. Vous allez créer un dossier qui va s'appeler API. Et dans API, vous allez créer encore un autre dossier qui va s'appeler, qui aura pour nom plutôt, l'entité que vous voulez gérer. Moi, je veux gérer les employés. Donc, je mets employés. Avec S à la fin. Et dans employés, vous allez créer un fichier qui va s'appeler route.typescript. TS. Et voilà. Alors, la première route que nous allons créer, c'est la route GET. Ça permet de lire les données de la base de données. Ou je dirais plutôt les données de l'entité qu'on veut gérer. C'est-à-dire la liste des employés. Donc, pour ça, vous faites juste export, async, une fonction asynchrone. Et là, vous mettez function et vous mettez get. Et qui va prendre en argument une requête. Donc, request, deux points, qui sera du type request. Et voilà. C'est aussi simple. Et maintenant, dans votre fonction, il faut faire un try et un catch. C'est très important. Parce que ça va vous permettre d'attraper les erreurs quand il y aura d'erreurs. Mais avant ça, il faut qu'on se connecte à la base de données. Donc, pour ça, vous revenez à la racine de votre projet ici. Vous allez créer un dossier qui va s'appeler lib. Et dans ce dossier lib, là, vous allez créer un nouveau fichier qui va s'appeler prisma.tx. Et ici, vous allez pouvoir mettre ce code. Alors, bien évidemment, ce code-là, vous pouvez le trouver dans le code sous ce qui se trouve en description. Cliquez juste sur le lien et vous aurez ça. Alors, ce que je fais ici, c'est me connecter à la base de données en utilisant le pattern singleton. Alors, sachez que le pattern singleton, c'est une connaissance avancée du génie logiciel. Mais sachez que ça permet d'avoir une seule instance de la base de données. Vous voyez ? À chaque fois que vous voulez vous connecter à la base de données, au lieu de créer tout le temps des instances Prisma, vous allez réutiliser la même instance. Ça, c'est avantageux. Et pour se connecter à la base de données, nous allons définir une variable globale dans const qui va s'appeler Prisma et qui sera égale à new Prisma Client. Par contre, il m'a importé le mauvais Prisma Client. C'est ça. Tout simplement. Et maintenant, nous allons faire une requête ici dans le try pour récupérer la liste de tous les employés. Donc, ici, vous allez mettre juste ce code. Donc, ici, nous allons définir une constante qui va s'appeler employé. Et ici, regardez, ça, c'est la requête pour aller chercher tous les employés. Donc, employé.findmany. Alors, il y a un problème ici. Une seconde. Je pense que j'ai mal écrit le nom de la table Prisma. Ah, voilà. Employé avec S à la fin. S à la fin. Et voilà. Et donc, ici, quand il réussit à récupérer tous les employés, il faut qu'il les retourne. Donc, nous allons faire Return. Et nous allons renvoyer une nest response qui sera en format JSON et qui va contenir deux éléments. Le premier élément, c'est l'employé. C'est la liste des employés qui a été récupérée. Donc, employé. Et le deuxième élément, c'est le statut. Donc, le statut, ici, sera de 200. Donc, ça veut dire que tout s'est bien passé. Et dans le catch, ici, ça veut dire que s'il y a une erreur dans le try, on va retourner un message d'erreur, ici. Donc, Return. Et ici, au lieu d'envoyer employé, nous allons renvoyer plutôt Erreur 2. qui sera cette erreur-là. Fail to fetch employees. Voilà. Alors, ici aussi, il faut qu'il soit sous format JSON. Et ici, on aura le statut 500. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et voilà, nous avons fini la route Get. Et pour tester cela, vous aurez besoin de Postman. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Download Postman. Et il va vous le sortir. Et donc, dans Postman, vous allez taper HTTP localhost 2.3000 Slash API slash employé. Avec S à la fin. Et vous allez choisir la méthode Get. Parce que vous vous rappelez, ici, nous avons mis Get, ici. Parfait. Vous faites Send. Et là, on croise les doigts. Je pense qu'il va nous sortir une liste. Alors, il y a une erreur 500. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une seconde. Ah oui, l'erreur, c'est au niveau de la base de données. Il n'arrive pas à trouver Prisma Client. Je pense qu'il faut enlever ça. Je reprends. Et voilà. Regardez, ici, nous avons la liste de nos employés. Donc, ID, First Name, Last Name, etc. Donc, ça fonctionne correctement. Maintenant, nous allons ajouter un nouvel employé. Pour ça, nous allons utiliser la route Post. Donc, très simple. Ici. Oups. Une seconde. Donc, on a fini avec la route Get. Donc, ici, je vais mettre Ajouter. Et là, nous allons mettre Export à 5 Functions. Et ici, ce sera Post. Request est égal à Request. Du moins, Request est de type Request. Et ici, puisque nous voulons rajouter des éléments, forcément, on aura des éléments à rajouter dans la base de données. Donc, il faut récupérer ces éléments-là qui seront envoyés par le client. Donc, pour ça, nous allons définir une constante. Et dans cette constante, nous allons récupérer, regardez, toutes ces informations. Du moins, nous allons définir plusieurs constantes. Voilà. Il y a une avec le First Name, Last Name, une autre avec l'Email, une autre avec la position. Et qui sera égale à, donc, Await. Et nous allons le récupérer de la requête ici. Donc, ça sera Request.json. Tout simplement. Alors, vous pouvez procéder à des vérifications. Si vous voulez des, je dirais, des critères spécifiques pour valider chaque variable, vous pouvez le faire. Moi, le seul critère que je vais vérifier ici, c'est vérifier que l'Email est une chaîne de caractère. Et ça, rien de plus simple. Ici, nous allons vérifier que l'Email est de type String. Sinon, nous allons retourner une réponse. Email is required and must be a String. Et là, ce sera un statut 400. Donc, normalement, s'il n'y a pas d'erreur, on peut continuer. Donc là, nous allons créer un nouvel employé. Regardez ici. Donc, c'est très simple. Nous allons créer un nouvel employé. Donc, nous allons créer une constante qui va s'appeler New Employee. Await Prisma.Employee. Alors, ici, c'est Employee avec S à la fin. Voilà. Et nous allons invoquer la méthode Create. Et nous allons lui passer Data qui sera FirstName, LastName, Email, Position. Et donc, si tout ça s'est bien passé, nous allons renvoyer un message qui aura pour statut 201. Regardez ici. Donc, on va faire ReturnNestResponse.jsonNewEmployee. Et là, nous allons mettre le statut 201. Donc, ça veut dire que nous allons retourner le nouvel employé qui a été créé avec le statut 201. Alors, vous allez remarquer que j'ai fait une petite erreur ici. Du moins, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est le try et le catch. Donc, je sélectionne tout ça. Try. Voilà. Try catch. Et ici, je mets tout ça dans le catch. Du moins, dans le try. Et quand on aura une erreur ici, nous allons l'afficher dans le catch. Donc, c'est très simple. Je mets ça ici. Donc, nous allons faire Console.Error.FailToCreateEmployee. Donc, nous allons afficher dans notre console ici. Voilà. FailToCreateEmployee. Et nous allons retourner une réponse ici. FailToCreateEmployee.Statuce.500. C'est aussi simple. Alors, comment tester cette API ? C'est très simple. Vous venez ici. Vous allez voir que le lien ne va pas du tout changer. C'est plutôt les méthodes qui vont changer. Donc, cette fois-ci, nous allons choisir la méthode Post. Je vais copier cette structure-là. Et nous allons lui passer un body. Donc, ici, ce sera le body que nous allons lui passer. Alors, ici, nous n'avons pas besoin de l'ID. Puisque l'ID sera généré automatiquement. Donc, j'enlève ça. Et donc, je vais mettre, par exemple, John. Donc, là, nous voulons rajouter un nouvel employé. John. Son last name, c'est J. Son email, c'est john. Arrobas. Gmail.com. Et évidemment, ce n'est pas un manager. C'est plutôt un équipier. Équipier. Et voilà. Ensuite, je fais Send. Et regardez, nous avons un statut 201, Created. Et nous avons l'employé, le nouvel employé qui a été créé, qui nous a été retourné. Donc, ça, c'est super. Donc, si vous regardez dans votre base de données, une seconde. Regardez, j'actualise. Nous avons John J. qui a été insérée dans la base de données. Donc, ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous voulons modifier un employé? Pour ça, nous allons utiliser la méthode Patch. Et ici, regardez, vous faites Export Async Function Patch, ici, qui est fait pour la modification ou la mise à jour, si vous voulez. Et la première des choses à faire, c'est un try et catch. Et nous allons récupérer des données de la requête, notamment l'ID. Parce que si vous voulez modifier quelqu'un, il faut une identification unique pour dire que, ah, c'est tel employé qu'on veut modifier. Donc, c'est l'ID qui va nous permettre de faire cela. Et vous allez mettre point, 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 data. Alors, point, point, data, c'est pour gagner du temps. Si vous voulez, à la place de point, point, data, vous pouvez lister tout ça. First name, last name, email, position, etc. Si vous voulez. Mais moi, pour gagner du temps, je mets point, point, data. Et nous voulons le récupérer depuis la requête. Donc, request.json. Ensuite, nous allons vérifier l'ID. Voilà, nous allons vérifier que l'ID soit un nombre. Donc, voilà, ID type of number. Si l'ID n'est pas du type number, nous allons renvoyer une réponse pour dire à ID is required and must be a number. Avec un statut 400. Alors, si l'ID est correct, nous allons écrire la requête. Donc, la requête, c'est très simple. Regardez. Donc, on va créer une constante qui va s'appeler updatedEmployee et qui sera une requête de Prisma. Donc, Prisma.employee avec S à la fin. Et nous allons invoquer la méthode update. Where. Vous voyez ici. Where, c'est pour lui dire où est-ce que la modification ou la mise à jour doit se faire. Donc, where ID ici. Et nous allons lui passer data. Donc, lui derrière, il va se débrouiller de savoir où se trouve FirstName, LastName, Email, Position, etc. Et donc, une fois que c'est créé, nous, on va lui retourner une réponse. Regardez. Donc, on va Return Next Response. Donc, on va renvoyer l'employé qui a été modifié avec le statut 200. Et enfin, s'il y a un problème, donc dans le Catch, nous allons retourner FailToUpdateEmployee, statut 500. Alors, nous allons tester l'API. Aussi simple que bonjour. Donc, regardez ici. Nous allons changer de méthode. Je vais mettre un patch. Alors, vous pouvez aussi utiliser Put, hein. À condition que vous mettez Put ici. Moi, je préfère le patch. Parce que, bah, c'est ce que tout le monde utilise, quoi. Donc, une fois encore, le lien ne va pas changer. Vous voyez, c'est la puissance de NESJS 14. Et donc, le Body ici, il faut préciser cette fois-ci l'ID. Donc, on veut que ça soit l'élément 2 qui soit changé. Donc, ID. Et ici, je vais préciser 2, virgule. Voilà. Donc, alors, l'employé 2, il s'appelle comment, déjà ? C'est qui cet employé ? Comment il s'appelle ? Ah oui, c'est Monsieur John. Donc, maintenant, supposons que John a changé de nom. Et il s'appelle Luke. Donc, Luke. Last name sera Luke. L'email sera Luke. Et enfin, la position. Disons que, voilà, c'est quelqu'un au niveau de FaïsDev. Et c'est un manager. Manager. Vous faites Send. Et voilà. Regardez ici. Nous avons un statut 200. OK. Et nous avons Luke qui nous a été renvoyé. Donc, quand je pars dans la base de données et que j'actualise, voilà, John devient Luke. Aussi simple. La dernière route que nous allons mettre en place, c'est la suppression. Il faut qu'on soit capable de supprimer des éléments. On a la même signature de fonction que les routes précédentes. Seulement que, cette fois-ci, ce sera le Delete. Et donc, nous allons récupérer l'ID. Voilà. Pour supprimer un élément, on a juste besoin de son ID. C'est simple. Donc, pas besoin de data. On a juste besoin de son ID. Et bien évidemment, on vérifie que l'ID est bien un nombre. Sinon, on renvoie une réponse pour dire au client, attention frérot. Envoie-moi l'ID au lieu de m'envoyer une chaîne de caractère. Et enfin, nous allons faire la requête pour la suppression. Donc ici, on invoque Delete sur Employer. Where ID est égal à cet ID. Aussi simple. Et si tout s'est bien passé, écoutez, nous allons renvoyer une réponse. Voilà. Où on aura l'employé qui a été supprimé. Ainsi que le statut 200. Et enfin, j'ai encore commis une erreur. Il faut le Try et le Catch. Try and Catch. Voilà. Et donc, dans le Catch, nous allons retourner une erreur. Aussi simple. Une seconde. Format document. Voilà. Donc, Fail to Delete Employee. Statut 500. Écoutez, nous allons tester tout cela. Voilà. Donc ici, je peux enlever tous les autres champs. Je vais mettre l'ID 2. Donc, disons que nous avons viré M. Luc. Voilà. Il ne travaille plus chez FaceDev. Et on veut le virer. Donc, je choisis la méthode Delete ici. Bim. Et là, regardez. Statut 200. Et ça nous a renvoyé Luc. Et quand je vais dans la base de données, j'actualise. Et regardez. Nous n'avons plus Luc. Luc a disparu. Vous voyez. C'est aussi simple. C'est comme ça qu'on crée une API REST. Merci. C'était Faiz. Et on se retrouve pour le prochain tutoriel. Merci. Merci. Merci.